Bonjour à tous, vidéo aujourd'hui pour parler des travaux du mois de juin. Qu'est-ce que je fais dans mon potager au mois de juin ? On va voir ensemble d'abord les semis, les plantations et les divers travaux. Tout ce qui va concerner l'arrosage, le binage, la réflexion aussi qu'on peut se permettre d'avoir au mois de juin et les récoltes, parce que ça commence à arriver. Allez, c'est parti ! Le mois de juin, c'est pour moi le mois le plus particulier de l'année, peut-être parce qu'on est à un point charnière entre le printemps et l'été. On va être sur les journées les plus longues et les plus chaudes. C'est en même temps un mois qui est assez calme, parce qu'on a fini les grosses plantations, on a fini les grosses, grosses périodes de semis. Mais ça reste aussi le mois où on commence à faire de vraies récoltes, pas encore très grosses. On arrive encore à manger tous les légumes qui sortent du potager et on ne se nourrit pas, en tout cas pour ma part, je ne me nourris pas intégralement avec le potager pour l'instant. Mais voilà, on est quand même sur une période où on commence à avoir les premières vraies récoltes. Alors au niveau des semis en pleine terre, vous allez avoir tout ce qui est haricots, haricots verts, haricots beurres. Tous les choux ont fini de semer les derniers choux d'automne et on commence déjà à attaquer les semis pour les choux d'hiver. Vous avez aussi tout ce qui va être les carottes, les betteraves, les gourges, les navets, les pois. Voilà, ça va être l'art de l'étalement des cultures pour se retrouver avec des cultures qui vont s'étaler idéalement de maintenant pour les premières qui commencent à donner jusqu'à l'automne pour certaines cultures, voire jusqu'à l'hiver. Donc voilà, on continue à semer. Au niveau des plantations, normalement, arrivé au mois de juin, tout ce qui est plantation de courge, vous devez être quand même pas mal avancé. Les tomates, ça commence vraiment à se finir. Alors tout ce qui est aubergine, tout ce qui est poivron, tout ce qui est piment, c'est vraiment la pleine période. Les melons, voilà, il y a vraiment plein de choses qu'on peut planter. On n'a qu'une limite, en fait, généralement, c'est la taille du potager. Moi, je commence à avoir de sérieux problèmes de place dans le potager. Je sais que la place va commencer à se libérer petit à petit et que des choses, on va retrouver de nouveaux emplacements. Mais bon, ça reste le principal facteur limitant, c'est la taille de mon potager. Vous pouvez aussi replanter tout ce qui est poireaux d'été, pour ceux qui en ont fait. Alors moi, je n'en fais pas, mais je fais uniquement du poireaux d'hiver. Mais voilà, les poireaux d'été. Le maïs aussi, pour ceux qui mettent du maïs, on est encore dans la pleine période. On commence aussi à consacrer un peu de temps au niveau des récoltes. Pour ma part, j'ai commencé à récolter les premières pommes de terre, pommes de terre primeurs. Les premiers petits pois, même si ça reste très limité au niveau des petits pois, on est plus sur de l'assaisonnement avec des petits pois que du vrai repas complet avec les petits pois. Mais bon, on goûte à ces nouvelles saveurs qu'on avait un petit peu oubliées depuis la saison passée. Les premières courgettes aussi, des petites courgettes. Alors moi, je fais le choix de prélever directement des toutes petites courgettes qui font aller entre 10 et 15 cm, sans les laisser grandir plus. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à un moment, des courgettes, on va vraiment en avoir beaucoup. Je ne vais pas dire qu'on va être dégoûté des courgettes, mais on en aura vraiment énormément. Donc voilà, de commencer à prendre ces premières petites courgettes sans les laisser partir, ça permet de retrouver le goût de la courgette tranquillement. C'est aussi la période pour récolter les artichauts. Moi, j'ai commencé à ramasser mes premières têtes d'artichauts. Ça, c'est un délice. Les artichauts, vous pouvez les ramasser soit vraiment à maturité, soit vraiment en toute petite tête. Ils sont fondants, c'est vraiment délicieux. Le mois de juin, c'est aussi le mois pendant lequel les mauvais herbes poussent aussi vraiment parfaitement. On a des beaux légumes qui s'épanouissent énormément, mais on a aussi des mauvais herbes qui s'épanouissent aussi énormément et qui envahissent le potager, les cultures. Après, contre les mauvais herbes, vous avez le paillage. C'est la solution la plus facile. Moi, ici, je paille avec du gazon. Ça permet de, au niveau des mauvais herbes, il y a peut-être le chien d'an qui est assez présent dans ma parcelle, mais qui ne passe pas trop au travers du gazon. J'ai l'oxalis. Alors, l'oxalis, c'est génial, c'est la pire des mauvais herbes. Elle, il n'y a rien qui lui résiste. Donc, celle-ci, même avec un paillage, il faut continuer à essayer de l'éliminer au maximum. Pour toutes les parcelles qui ne sont pas paillées, je pense en particulier aux parcelles avec les échalotes et les oignons, là, il faut biner. On arrive doucement vers la fin de la culture. Elles ne vont pas tarder à sécher. Normalement, pour mi-juillet, on doit pouvoir commencer à les récolter. Donc, il n'y a plus... La culture, vraiment, arrive à la fin. Mais bon, il faut quand même rester vigilant et ne pas laisser les mauvais herbes trop prendre le dessus. Vous avez aussi toutes les cultures, comme les pommes de terre, qui ont tendance à étouffer pas mal. Une fois qu'elles ont pris vraiment leur grosse taille avec un gros couvert, elles ont tendance à étouffer les mauvais herbes. Mais voilà, la période du mois de juin reste quand même une période assez compliquée à gérer au niveau des mauvais herbes. Il y a encore beaucoup d'humidité dans le sol. Il pleut encore régulièrement. Quand il pleut, on ne peut pas trop s'occuper des mauvais herbes. Voilà, donc c'est peut-être l'activité la plus prenante au potager au mois de juin, dans mon cas de figure, avec la configuration de potager telle qu'il est. Le mois de juin, c'est aussi une période où, comme tout est en place quasiment dans le potager, où il faut commencer à gérer pas mal les arrosages. On peut avoir des journées très très chaudes pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, sans pluie, où il faut arroser, en particulier, tous les jeunes plants qu'on a mis en place depuis quelques jours ou quelques semaines, qui ont des systèmes racinaires qui ne sont pas très développés, pas forcément toujours proportionnés par rapport à la partie de feuilles qu'ils vont développer. Ce qui va entraîner des fois des... Voilà, on voit les plants qui s'avachissent. Ça le fait avec les artichauts, ça le fait avec les courgettes, typiquement, tous ces plants qui ont des feuilles assez énormes, qui font de l'évapotranspiration très importante. Voilà, tant que leur système racinaire n'est pas bien en place dans le sol et qu'elles ne sont pas capables d'aller chercher l'humidité profonde du sol, dès qu'on va avoir des coups de chaud et des coups de froid, voilà, typiquement, ces plantations, elles vont avoir tendance à s'avachir et à s'affaisser. Donc là, il faut être vigilant avec les arrosages. Alors, ça ne veut pas dire qu'après, il ne faudra pas continuer à les arroser, bien sûr, mais au mois de juin, c'est assez marquant. Alors, le mois de juin, pour moi, c'est aussi le moment de faire le point sur toutes les cultures d'hiver qu'on va commencer à mettre en place maintenant. Enfin, en tout cas, au niveau des semis, là, sans tarder, juillet-août, ça va être une période qui va être au niveau des semis principalement dédiée aux cultures qu'on va retrouver en automne et en hiver. Donc voilà, ça permet, au mois de juin, de faire le point sur les graines. Est-ce que vous avez votre stock de graines ? Généralement, moi, je fais deux points graines. J'en fais un l'hiver pour le redémarrage de saison, à partir de janvier-février principalement. J'en fais un, là, au mois de juin, pour être sûr qu'au mois de juillet-août, quand je vais remettre en place mes semis pour l'hiver, que je ne me retrouve pas à court de graines ou avec des graines qui ne soient plus suffisamment fertiles. En parallèle à ça, c'est aussi le moment de faire le point sur les futures rotations de culture ou les changements importants au potager. Dans mon cas de figure, moi, je vais mettre en place, en fin d'été, une culture de fraises, ce que je n'avais pas jusqu'ici, qui va rester en place pendant au moins deux ans, deux, trois ans. Donc ça va demander à changer un petit peu l'agencement du potager. J'ai aussi mes artichauts qui vont changer de place. Ça, c'est des choses qui vont être faites au mois d'août. Mais ça, voilà, on commence à essayer d'anticiper ces gros changements pour ne pas se retrouver un petit peu pris au dépourvu à installer des plantations qui empêcherait en fait de faire ce qu'on a prévu de faire parce que la plantation n'est pas arrivée à terme, parce que les amendements n'ont pas été faits. Donc on fait un point à ce moment-là, au mois de juin. Comme c'est la période qui est un petit peu calme et qu'on est entre les deux, moi, je trouve que c'est particulièrement adapté. Le juin aussi, c'est peut-être, alors pour ceux qui le font, c'est peut-être aussi le moment de se préoccuper de ce qu'on va mettre en conserve, comment on va mettre en conserve les choses. Donc soit on les met au congélateur, soit on fait des conserves de manière classique, soit les deux, moi, je fais les deux, une partie que je mets au congélateur, puis une partie que je mets dans des bocaux. C'est de faire un point, justement, sur les bocaux. Qu'est-ce qui reste comme bocaux ? Moi, il me reste encore quelques bocaux qui ne sont pas terminés. Il y a encore quelques légumes qui traînent dans le congélateur. Donc c'est de préparer cette place-là et d'être prêt, justement, pour la période du mois de juillet-août, où là, on va vraiment se retrouver avec, pour le coup, alors ça dépend aussi comment est dimensionné votre potager, mais en tout cas, dans mon cas, j'ai toute cette période de juillet-août, où il y a plus de cultures, plus de récoltes, pardon, que de possibilités de tout consommer directement. Donc il faut avoir prévu, anticiper toute cette mise en conserve, à la fois physiquement, il faut avoir de la place dans le congélateur, il faut avoir des bocaux, et aussi au niveau du temps. Ça prend du temps, ça fait partie, on n'est plus dans le potager, on est dans la cuisine, mais voilà, ça s'anticipe et il faut être prêt, être sûr d'avoir ces couvercles de bocaux, ces joints pour les bocaux, que le congélateur soit nettoyé et vide pour accueillir les nouveaux légumes. Voilà, le mois de juin, comme on est vraiment sur un mois charnière, et plutôt calme, finalement, voilà, c'est le moment que je prends, moi, pour faire ces activités un peu en marge du potager, mais qui font partie de la continuité et de la cohérence du potager. Voilà, fin de cette vidéo sur les travaux que je réalise au mois de juin au potager, semis, plantations et travaux divers. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires tout ce que vous, vous faites aussi au mois de juin dans votre potager. Et alors je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, et je vous dis à la prochaine, bye bye ! Sous-titrage ST' 501